Cette semaine, on parle de la thématique du respect social et dans cette thématique, il y a deux grandes catégories, il y a deux grandes phases plutôt. Ce que j'appelle la phase de préparation. Donc le but de cette phase de préparation, c'est que quand vous arrivez quelque part, vous soyez capable de démontrer que vous êtes quelqu'un qui savez vous imposer. Et donc le but de cette phase de préparation, fondation on pourrait dire, c'est cette capacité finalement à faire diminuer les manques de respect potentiels. Et ensuite, vous avez la phase d'action, même si vous montrez justement cette capacité à vous faire respecter, il y aura toujours des gens avec une communication agressive, particulièrement agressive, qui vont quand même venir vous tester. C'est exactement comme le professeur avec sa classe d'élèves. Le professeur peut être un professeur qui a beaucoup d'autorité, peut démontrer cette autorité juste parce qu'il l'est, juste par sa façon, toute sa communication non-verbale. Mais à un moment donné, il y aura toujours l'élève un petit peu plus téméraire que les autres qui va venir le tester. À partir de ce moment-là, on rentre dans l'autre phase du respect, la phase d'action qui est principalement représentée par ce que j'appelle les conversations à haute intensité. Et donc il faut être prêt à se retrouver dans ce type de conversation, à connaître les principes de ce type de conversation et à savoir comment agir. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Au niveau des conversations à haute intensité, la première chose, la première grande différence, je dirais, à comprendre, c'est faire la différence entre, d'un côté, les micro-agressions et, d'un autre côté, les agressions plus directes. On en a un petit peu parlé dans la vidéo d'hier, des différents types de communication. Il y a un type de communication qui est un type de communication agressif. Et dans ce type de communication agressif, il y a deux catégories, les agressifs indirects et les agressifs directs. Alors, les agressifs directs, typiquement, c'est les personnalités dominantes, c'est les gens qui, parfois assez rapidement, parfois même sans prévenir, vont directement vous agresser verbalement. Alors que les agressifs indirects, si vous voulez, c'est plus les gens qui vont être sarcastiques, qui vont faire des choses par derrière. Et c'est surtout aussi, et c'est l'un des principales caractéristiques des agressifs indirects, qui vont recourir à ce que j'appelle les micro-agressions. Et les micro-agressions sont parfois plus complexes à gérer que les agressions directes. La micro-agression, ça va être l'agression à faible intensité, avec des petits pics à l'intérieur. Vous savez, les petits pics un petit peu agressifs qui font mal. Mais surtout, c'est que l'agresseur, donc le micro-agresseur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout le temps, tout le temps en tout cas dans la plupart des cas, se cacher. Et donc, toute la difficulté de la micro-agression par rapport à l'agression directe, c'est que la micro-agression, si vous répondez un petit peu trop fort, vous allez avoir une réponse du type, mais ne le prends pas mal, mais je ne disais pas ça pour te faire de la peine, ou je ne disais pas ça en mal, mais pourquoi tu t'énerves ? Vous voyez, ce genre de réponse, ça c'est typique, typique de la micro-agression. Donc faites bien attention à ça, et dites-vous bien, quand il y a du non-respect, quand on arrive dans une conversation à haute intensité, est-ce que c'est une agression très claire, ou est-ce que c'est une micro-agression ? Deuxième point, le reframming, ou l'art de contrôler la framme. Alors la framme, c'est quelque chose qui est un petit peu délicat à définir, mais on pourrait dire que la framme, c'est le cadre de la discussion. Framme, en anglais, c'est cadre. Celui qui contrôle la framme de la discussion peut gérer les situations de non-respect, peut lider la conversation, et d'une manière générale, va aussi influencer les autres. Maîtriser le reframming, c'est indispensable pour maîtriser les conversations à haute intensité. Et si tu veux, je dirais que le reframming est, à la thématique du respect social, ce que la valeur sociale est à la thématique des dynamiques sociales. Alors peut-être que ça te semble confus ce que je te dis, donc je pense que le plus simple avec le reframming, c'est vraiment de partir sur des exemples. Donc je vais te donner un exemple. Donc on peut imaginer un événement, une soirée, où il y a un groupe de personnes qui t'attendent, et toi tu arrives, et tu arrives un petit peu en retard, et là, à l'intérieur de ce groupe, va y avoir une personne qui va te dire, quand tu arrives, « Ah bah dis donc, t'en as mis du temps pour arriver, encore une fois, tu es en retard. » Et donc là, on peut se servir de la puissance du reframming pour justement gérer la situation. Et donc je vais vous donner les trois types de choses qu'on peut faire, les trois grands types de choses qu'on peut faire ou qu'il ne faudrait pas faire. Je vais vous les donner maintenant, et ensuite je vous expliquerai chacune de ces choses. Premier type de réponse, « Mais non, pourquoi tu dis ça ? Je ne suis pas toujours en retard. » Non, ce n'est pas vrai, je ne suis pas toujours en retard. Deuxième type de réponse, « J'ai voulu bien me préparer, maintenant je suis là. » Alors je propose de se mettre dans une bonne vibe et qu'on passe une bonne soirée. Troisième type de réponse, « D'accord, d'accord, je vois, je vois, je vois que tu es dans ton état négatif habituel, mais tu n'as pas quelqu'un d'autre à aller ennuyer. » Alors maintenant, on va voir les explications. Donc ce qu'il faut bien savoir, c'est que vous avez trois grands principes pour apprendre à gérer le reframming. « Je rentre dans la framme de la personne. » « Je sors de la framme. » « J'impose ma propre framme. » Le premier exemple, « Non, ce n'est pas vrai, je suis toujours en retard. » « Je rentre dans la framme de la personne. » Cette framme, c'est « Je suis quelqu'un qui suis toujours en retard. » Et donc, en commençant à me justifier, je rentre dans sa framme. Et donc, c'est lui qui prend le lead. Et ça va être le juge et moi, la personne qui me justifie. Donc, tout ce qui concerne rentrer dans la framme de l'autre personne, c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Deuxième type de réponse, « J'ai voulu bien me préparer, maintenant on se met dans une bonne vibe, on passe une bonne soirée. » Là, je sors de sa framme sans reprendre la framme. C'est ce qu'il y a de plus neutre, en fait. C'est-à-dire que la personne me balance quelque chose, je ne rentre pas dans sa framme, je ne me mets pas en position de faiblesse, mais je ne reprends pas vraiment le lead. Je sors juste de la framme pour passer à quelque chose d'autre et pour ouvrir sur une autre framme. Et enfin, je vois que tu es dans ton état négatif habituel, tu n'as pas quelqu'un d'autre à aller ennuyer. Là, je reprends la framme. C'est-à-dire que là, c'est la solution la plus dominante. Je reprends la framme et j'impose ma propre framme. C'est-à-dire, en l'occurrence, c'est quelqu'un de négatif qui passe son temps à ennuyer les autres. Donc, voilà pour les bases du reframming. Donc, j'y consacre une grande partie dans le module 3 de la formation Respect Immédiat. Cette formation, elle est à son prix de lancement jusque demain soir. Si vous voulez en savoir plus sur le reframming, les conversations à haute intensité et le respect en général, vous avez tout le programme. C'est le premier lien dans la description. Troisième point, c'est le fait de rester en mode logique. N'oubliez jamais que dans la thématique du respect social, c'est l'inverse vraiment des conversations. Celui qui reste en mode logique, celui qui est logique, gagne. Celui qui passe en mode émotionnel, perd. Quatrième clé, quatrième point à maîtriser au niveau des conversations à haute intensité, c'est ne vous victimisez jamais. N'utilisez jamais l'argument victime et n'utilisez surtout, surtout, surtout jamais après tout ce que j'ai fait pour toi, avec tout ce que j'ai fait pour toi, voilà, tout ce que tu me dois, etc. Ça, ça ne fonctionne jamais. Ne vous victimisez pas et n'utilisez jamais l'argument avec tout ce que j'ai fait pour toi. Ça ne fonctionne pas. C'est surtout des choses à ne pas faire. Cinquième clé, quand on rentre dans des conversations un petit peu plus intenses, ce que vous pouvez faire, moi ce que je fais souvent, c'est le fait de laisser la personne parler, c'est-à-dire de ne rien dire, surtout ne pas monter en pression, surtout ne pas couper la parole, laisser la personne parler et une fois qu'elle a fini de parler, lui faire dire qu'elle a terminé, c'est-à-dire lui dire « Ok, est-ce que tu as terminé ? » La personne dit « Oui, j'ai terminé » et là, à ce moment-là, vous lui répondez. Et si vous commencez à répondre et que la personne vous interrompt, vous pouvez lui dire « Bon d'accord, apparemment, tu n'avais pas fini, apparemment tu n'avais pas fini ce que tu voulais dire, donc je te laisse finir réellement cette fois-ci et ensuite je te répondrai. » Sixième clé, dans les conversations à haute intensité, utilisez la puissance des questions. Les questions, c'est un instrument très puissant pour obliger la personne à aller dans votre sens et aussi dans les cas de micro-agression, de démasquer la personne. Imaginons que vous soyez dans un cadre professionnel, vous pouvez tout simplement dire si quelqu'un, je ne sais pas, parce qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé, vous dit « Ok, c'est de ta faute » ou « Voilà, c'est toi le responsable », vous pouvez lui répondre tout à fait « Est-ce que ton but, c'est de trouver un fautif ? » ou « Est-ce que ton but, c'est d'avancer et de trouver des solutions ? » Et donc là, en faisant ça, la personne, soit elle va aller dans votre sens, soit elle va être démasquée et donc vous aurez imposé quelque part la frame que, en fait, elle ne cherche pas des solutions, elle cherche surtout un fautif. Ou alors, vous pouvez dire quelque chose du genre « Écoute, je te propose de résoudre la situation ensemble. Est-ce que tu es d'accord ? » Septième point, quand c'est des cas d'agression très forte, très intense et que la personne n'a pas du tout envie d'entendre raison, qu'on ne peut pas du tout discuter avec la personne, coupé court. Coupé court en disant « Écoute, tu ne me parles pas comme ça, là, on ne peut pas discuter, tu es dans un état second, donc quand tu seras calmé, tu reviendras me parler. » Et enfin, huitième point, pour un petit peu résumer tout ça, pour vraiment avoir les points principaux à garder en tête, n'oubliez jamais que celui qui crie le plus fort dans les cas des agressions très directes n'est pas celui qui gagne. Celui qui gagne, c'est celui qui reste calme, c'est celui qui sait exactement où il veut aller et où il veut mener la conversation. Et surtout, c'est celui qui a tendance à baisser la pression plutôt qu'à la monter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné des pistes. J'essaie vraiment de vous mettre du concret pour que vous puissiez avancer au niveau des conversations à haute intensité. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez avoir la méthode complète au niveau des conversations à haute intensité, au niveau des micro-agressions, au niveau du reframing, mais pas que, aussi dans la globalité, dans la phase de préparation, fondation du respect, vous avez ma formation qui s'appelle Respect Immédiat. Elle est en 5 modules. 5 modules, on voit exactement comment aller du point A. Je ne me fais pas respecter au point B. Je me fais respecter à la fin de chaque module. Vous avez une fiche d'action immédiate à prendre pour intégrer directement à votre vie et rapidement à votre vie les actions nécessaires. Je vous laisse tout simplement regarder le programme. C'est le premier lien dans la description. La formation est valable à son prix de lancement avec 120 euros de réduction jusque demain soir. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté et à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action chaque joueur compte.